salut à tous et bienvenue sur itachi gaming donc suite à la demande de certains je me suis dit que un petit match commenté pour voir un peu ce que ça donne voilà si ça vous plaît si ça vous aide etc donc faudra pas hésiter à me laisser des remarques dans les commentaires ou si ça vous a plu un petit pouce bleu voilà ça peut être cool donc voilà donc alors je tiens à préciser quand même que dans un premier temps là c'est une rediff c'est pas un match en live pour la simple et bonne raison que je suis pas encore un grand habitué à commenter donc on va dire ni plus ni moins que c'est une vidéo un peu test donc vous me direz ce que vous en pensez et éventuellement par la suite je pourrais commenter des matchs en direct mais je pense commencer déjà par des rediff si déjà ça vous convient voilà donc bah voilà donc dans cette game je suis là un méthode donc je joue un shadow shaman voilà donc en face de nous on a un petit weaver un phantom lancer une queen of pain un team berceau un rave king chez nous un storm spirit un earth shaker pour contrer le phantom lancer un viper et un abaddon donc ces deux là sont des mates pas de longue date en fait j'ai fait une game celle là je l'ai faite je les win il ya quoi il ya une heure une heure et demie pas plus donc j'ai décidé de vous la mettre parce que c'est c'est la game type avec un shadow shaman quand ça se passe bien donc voilà je voulais vous montrer ce que ça donne quand quand ça se passe bien quand la team ne feed pas quand il ya des camps que quand voilà enfin quand on va dire quand quand la game est faite à peu près correctement ça donne ça donc voilà vous allez voir ce que ça donne petit défaut quand même qu'on peut relever avant de lancer la game ils n'ont pas de support en face je sais pas si vous avez vu donc déjà là dessus c'est pas très très intelligent de ne repart mais bon c'est comme ça allez c'est parti on y va alors on va se mettre en perspective du joueur et on va aller sur mon perso voilà donc j'achète courrier un basique en étant support peut-être monter un tout petit peu le son et je me suis dit voilà pour ce que ça va me coûter au début surtout que j'ai pas beaucoup besoin de beaucoup d'items avec ce perso j'ai bailé de ward et le courrier bien que leur shaker est support mais il a besoin de tune donc au début je vais laisser un peu light allez c'est parti on y va donc du coup j'ai mis shaker il me semble en premier skill voilà j'ai mis shaker en premier skill donc je l'ai mis sur mon tuto d'ailleurs je crois sauf que c'est une erreur je tiens à vous le dire quand même pourquoi on voit pas mon perso là je sais pas ce que je fais je dois être en train d'écrire ah bah voilà en fait c'est une erreur normalement il ne faut pas mettre de points dans vos skills quand vous commencez en fait attendez au moins d'arriver à la rune pour pouvoir mettre un point dans vos talents pour la simple et bonne raison que vous allez savoir au niveau de la rune quel talent va vous être utile à ce moment là en fin de compte c'est à dire que vous pouvez très bien avoir besoin du shaker comme vous pouvez avoir besoin du aether shock pour l'astit finir un mec qui est presque mort enfin voilà on sait pas vraiment quel sort va être utile à moins d'arriver ici et de voir qui vient prendre la rune etc donc je vous déconseille de prendre le sort tout de suite dès le départ même si en général le sort le plus utile sera shaker c'est pour ça que je les prix mais voilà ça c'est pas une vérité générale ça va marcher sur 80% des games mais des fois ça sera mieux de prendre ex ou aether shock tout dépend de la situation voilà bref après c'est pas une grosse erreur de l'avoir mis en premier je veux dire dans le build c'est ça mais on j'aurais pu avoir besoin d'autre chose donc allez c'est parti on commence la lane donc je suis avec un viper je vais arras un maximum donc voilà comment vous devez jouer votre support sur votre lane vous devez être ultra agressif d'accord donc il va falloir là j'essaye de outplay le le team berceau un maximum regardez je le poursuis je lui en mets plein la figure là n'hésitez pas même si vous prenez deux trois coups c'est pas très grave vous avez un mate à côté de vous et lui n'en a pas donc si au cas où ça tourne mal si votre mate n'est pas trop aveugle il viendra vous aider donc vous aurez forcément l'avantage n'hésitez pas à la race à mettre de la pression même si vous prenez deux trois coups dites vous que vous vous n'êtes pas tout seul contrairement à lui donc on continue je vais en mettre d'autres encore allez tiens mange voilà voilà il est loin envoyé il gagne même pas d'expérience il peut pas last hit enfin voilà et le viper pendant ce temps là lui tranquille easy il farme il last hit voilà une bonne game tranquille donc là l'écrit commence à être un peu trop proche vous voyez sur la map là le viper est un peu trop proche sous la tour ennemie là donc pour former pour lui c'est pas évident ce qui fait que là du coup j'ai reculé pour essayer de faire un pull d'accord ce que je vous ai expliqué dans le apprendre à jouer à dota la partie 2 donc voilà je tape l'écrit pas ici là enfin je veux dire dans le camp en bas de façon à les ramener sur l'écrit radiante qui débarque d'accord je ramène l'écrit neutre sur l'écrit radiante je cherchais mes mots et du coup voilà donc ça permet de reculer la lane regardez donc là si on jette un petit coup d'oeil en caméra libre vous voyez le viper du coup redescend vers sa tour parce que j'ai coincé l'écrit ici vous voyez donc voilà il revient vers sa tour donc là c'est bon l'écrit revienne j'ai fini le camp du coup il va pouvoir refarmer tranquillement sous sa tour alors normalement quand vous faites un pull comme ça essayez de stacker au préalable c'est à dire avant la prochaine minute environ à 53 54 exactement 54 secondes il vous faudra taper le creep vous éloigner sans les s'ampoules sans les amener ici pour que ils reviennent et qu'il ya un autre camp qui est apparu pour la simple et bonne raison que là quand on stack pas comme j'ai fait à l'instant ça repouche tout de suite d'affilé parce que les creeps que j'ai amené dans ce camp sont revenus avec le viper et il y avait une autre vague juste derrière donc on avait deux fois plus de creeps que l'ennemi donc vous voyez là ça repouche tout de suite et ça revient vers la tour ennemie donc c'est à double tranchant on a gagné un petit peu de temps mais qu'on a reperdu juste derrière donc vous voyez là j'ai spammé toujours pareil aethershock sur lui des coups automatiques regardez voilà je lui mets la pression vous voyez il a la moitié de sa vie faut pas lâcher il faut continuer à lui en mettre plein plein la tête donc le viper toujours pareil en free farm il last it c'est tranquille lui il est midlife il est toujours emmerdé alors surtout ne le tapez pas avec des coups automatiques sous la tour parce que la tour va vous attaquer juste derrière par contre vous pouvez l'attaquer avec des sorts la tour ne vous frappera pas regardez voilà j'ai mis un sort la tour ne me frappe pas regardez sa vie il est là il est en galère autant dire il est outplay il peut strictement rien faire donc voilà je me régène mana tranquille le viper last it toujours tout va bien dans le meilleur des mondes voilà j'ai acheté ma petite boots on sait jamais il me a besoin de choper quelqu'un ou quoi pour pour faire un kill bon là j'ai pas je tourne un peu en rond je sais pas trop ce que je fais on est sous sa tour c'est pas terrible j'aurais mieux fait d'aller pull ou stack pendant ce temps là puis là j'ai fk bon ok je dois certainement écrire quelque chose ou je ne sais quoi ouais bon ok ouais là j'ai un peu gaspillé le temps qu'on avait bon allez on lui remet la pression on lâche pas alors là il voilà il fait un move bizarre là il va se coincer dans les arbres bon bah du coup je profite de l'occasion donc là je pinge je pinge pour dire au viper de venir voilà voilà easy kill hop allez ouais c'est bon viper l'a tué voilà easy c'est bon donc c'est bon parfait le kill c'est fait ça t'as fait parfait donc non seulement il n'a pas de farm il n'a pas d'xp en plus on le tue c'est parfait le viper est toujours en free farm je régène toujours tranquille essayer de faire des petits dinaï pour priver aussi d'argent l'ennemi tant qu'à faire lui enlever un maximum de possibilités de l'xp de l'or etc et le tuer au mieux une petite popo de mana une petite ward tant que j'ai un petit peu de thunes vous voyez je n'ai pas beaucoup d'or mais c'est pas nécessaire d'en avoir plus en réalité vous êtes support vous êtes là pour aider donc l'or on va dire que c'est secondaire ok donc tout se passe bien donc là vous voyez que j'ai mis deux points dans le dans le shekel j'ai pas mis de points dans le hex alors pour la simple et bonne raison que dans mon tuto je dis de mettre de maximiser le laser shock comme je fais par contre je dis de mettre un point dans le shekel et un point dans le hex alors pourquoi j'ai pas fait ça et ben j'ai jugé inutile de mettre un point dans le hex pour la simple et bonne raison qu'en face de nous il n'y a qu'un seul mec il n'y a que le le team borso il est tout seul donc j'ai pas l'utilité de mettre un point dans le hex puisque en fait je mets un point dans le hex quand on est contre deux personnes de façon à pouvoir contrôler deux personnes à shekel un et à ex l'autre bon là vu qu'il est tout seul et que le hex me donne beaucoup plus de contrôle à bas niveau il son contrôle dure plus longtemps il est trois secondes cinq voyez alors que sur le shekel ça dure que enfin le hex ça dure que deux secondes le shekel trois secondes cinq donc pour contrôler une seule personne c'est beaucoup plus utile de maximiser le shekel du coup voilà j'ai jugé voilà donc là je reviens je lui en remets encore plein la tête faut pas hésiter allez on lui met la pression faut pas qu'il se sente libre donc voilà il s'est encore barré donc le viper toujours tranquille sur sa lane il est full life full mana il craint rien du tout donc là on a un petit gank c'est parfait on va essayer d'en profiter hop allez 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 j'ai pas là j'avais pas la portée donc les choper un peu tard mais ça va le faire je ping je ping et voilà un petit et genre aether shock j'ai mis un aether shock pour lui mettre un maximum de dégâts à la fin du shekel et le storm l'alastit il l'a fini donc c'est parfait un carry qui se fait un kill c'est c'est tout bénef il se fait de l'or etc donc c'est nickel je vais reposer une petite ward voilà tranquillement d'ailleurs c'est wardé on voit sur la map par les ennemis mais bon ça c'est on le voit grâce à l'enregistrement mais dans la game je pouvais pas le voir donc je retourne pool encore une fois parce que le viper est encore trop sous la tour ennemis regardez voilà il est là donc c'est pas pratique pour lui de se trouver là pour farmer du coup je rechoppe encore les creeps neutre et les creeps radiantes je pull ça oblige le viper aback et à revenir sous sa tour pour farmer en sécurité proche de sa tour voilà donc il redescend pendant ce temps là je finis les creeps là hop hop voilà et du coup je reviens tranquille voilà et là c'est bon il est en sécurité il est sous sa tour il peut farmer tranquillement ok tout se passe bien dans le meilleur des mondes bon le timber a compris que j'avais pool mais il est arrivé trop tard il peut toute façon il n'y aura rien pu faire d'ailleurs on va regarder son équipement regardez bon bah il a juste sa boot c'est pour vous dire s'il galère pas trop il passe vraiment une sale game donc tranquille là haut ça se passe comment oh là oh là il va peut-être il va peut-être se le faire il va se le faire oui bon il va y passer derrière mais il a un petit kill c'est pas mal ok ok je vais essayer de le banquer non il s'en va ok bon on continue en fait là j'attends vachement mon level 6 si vous voulez parce que mon level 6 c'est vraiment génial pour toucher et c'est pour ça que je trouve les games relativement facile avec shadow shaman en fait ce qu'il a vraiment beaucoup de contrôle et il assure tout ça ça masse serpent ward pour push les tours regardez les dégâts que ça inflige voilà c'est juste génial et donc qui dit push des tours dit donner de l'or à toute l'équipe qui dit donner de l'or à toute l'équipe dit donner de l'or à vos carry et donc vos carry vont s'acheter du stuff donc ils vont être forts donc c'est beaucoup plus facile de gagner la partie donc tout bêtement je joue je suis vachement dépendant de mon ulti avec ce perso enfin dans ma manière de jouer je joue vachement l'ulti c'est à dire que là j'ai ulti la tour bot l'at1 donc on l'a eu donc maintenant bon bah je compte aller ailleurs j'attends que mon ulti recharge que je récupère un peu de mana et je vais aller toucher une autre t1 une autre tour quelque part sur la carte il se passe quoi là-haut ok un petit donc ok ils vont m'avoir bien joué bien joué ok donc pour ma part pour ma part je sers à rien j'ai pas de mana on voit sur la carte que je suis en train de rentrer à la fontaine pour régénérer mon mana parce que sans mana c'est bof donc on va regarder les autres parce que du coup ce que je fais c'est pas très intéressant donc vipers bon bah tranquillement avec leurs shakers et vont toucher la tour c'est bien si je me souviens bien je vais les rejoindre il s'entraîner le chacques d'aïe structures en sortant de faille ok donc ils engagent il a son ulti ça va pour l'instant mais là faut qu'il back faut qu'il back ok ok le viper prend un kill nice moi je suis en train d'arriver je vais filer hop j'ai mis un aether shock le filet je ping je ping je ping pour dire aux gens voilà mon ulti recharge dans 15 secondes donc je suis bien pas de soucis j'ai donné un petit tango le dernier j'avais je l'ai donné à la badone parce qu'il n'avait plus de vie vous pouvez le faire en maintenant contrôle en foncé et en cliquant sur l'objet puis sur votre coéquipier voilà donc il mange un petit tango là voilà ça la gêne un peu donc là j'ai envoyé encore un aether shock sur l'écriture pour toucher un maximum les tuer le plus vite possible de façon à ce qu'on soit tous sur sur la tour ça m'a coûté un peu de mana du coup je suis un peu comme un con je peux plus utiliser mon ultimate mais j'ai presque ma batte de mana mais bon leur checker vient me rendre du mana donc c'est parfait hop j'enchaîne je balance ulti je tanque la tour deux ou trois coups vous voyez je prends volontairement un deux trois coups pour pas que la tour tape mes serpents et tuent mon ultimate en fait d'accord donc c'est tout l'objectif vous voyez là détruit mes serpents je l'ai tenté sur deux trois coups pour ça on va avoir la tower ça bon ça part en fight moi je me suis absenté parce que j'ai été acheter ma botte de mana en arcane boots voilà j'en rends à tout le monde j'ai du mana donc là c'est bon ça devrait le faire c'est de choper l'autre mais on sent que l'autre c'est pas évident oh là ça part en combat là ouais alors le pl bon il disparaît je peux pas le je peux pas le shekel elle je vais la shekel parce qu'elle est proche elle prend des risques voilà avant qu'attp hop voilà pensez bien à ping quand vous faites un shekel pingé dessus pour bien dire à vos coéquipiers d'aller dessus de foncer dessus parce que des fois il regarde ailleurs il voit pas ce qui se passe et c'est con de louper un kill pour ça quoi tout bêtement donc c'est bon tout se passe bien on a pris le datour top on s'est fait deux kills on a tué le weaver avant on a même tué le timbre je crois je sais plus trop et on a tué la queen of pain franchement la game ça se passe vraiment bien donc je reprends deux trois wards des tp voyez toujours quand vous rentrez à la fontaine rachetez des tp ça coûte que dalle enfin ça coûte 50 je crois je sais plus ouais 50 prenez en deux de préférence plutôt qu'un bon un c'est pas mal aussi mais prenez plus en plutôt prenez prenez en deux plutôt pourquoi parce que bah un pour l'aller vous pouvez vous tp à l'aller du coup pour aller aider vos coéquipiers etc et si vous êtes dans la merde planquez vous dans le brouillard et utilisez le deuxième pour rentrer à la base et rachetez en deux avant de repartir vous allez voir c'est assez systématique à chaque fois que je vais à la fontaine j'en achète deux bon bah là du coup on a eu la tour bot on a eu la tour top du coup je suis mid et j'attends mon ulti tout simplement pourquoi faire prendre la tour mid tout bêtement tour après tour toujours plus d'argent pour l'équipe c'est l'objectif je pousse toujours avec ether shock envoyé je tue les creeps le plus vite possible pour qu'on avance bien je mets une petite ward ici pour donner la vision au storm spirit comme ça il peut ball lightning et choper quelqu'un il peut engager de loin ce perso donc voilà je lâche ulti again dya's middle tower is under attack radiance top tower est en bas de la map voilà et je lui donne encore 200 dollars à quelque chose près en haut leur shaker a l'air d'avoir des petits problèmes ouais c'est plutôt la badone qui a des ennuis est-ce qu'il va s'en sortir ouh c'est chaud qu'est ce qu'il fait leur shaker il aurait pu les stun avec son enchant de totem ouais il joue un peu bizarrement ok bon ça passe il s'en sort le temps spirit nous a fait un petit kick sur le team berceau et bah voilà le team berceau c'est déco donc effectivement c'est à ce moment là on peut dire le team berceau passe vraiment une très 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 mauvaise game donc bah là il s'est déco et il reviendra plus il reviendra plus la partie on va la finir 5 contre 4 puisque je crois qu'il a été blasé regardez il a que son arcane boots à presque 15 minutes de jeu il est vraiment outplay quoi on lui a pourri sa partie visibilité donc lui pareil n'hésitez pas à utiliser ex weather shock sur ses illu pour pour les tuer rapidement donc bah là je suis mid toujours dans l'objectif maintenant bah de m'attaquer au t2 bon elle on va pas pouvoir la choper j'ai pas la portée j'ai pas encore ma bling d'ailleurs voir shaker s'est fait un kill hop essaie d'éviter ça là du weaver ok c'est bon bon bah tout va plus ou moins bien j'ai fini mon urne of shadow j'ai co-blink maintenant donc voilà on va re-rocher mid j'ai encore mon ult qui arrive dans pas longtemps on push on push parce que ils ont ils ont pas de support mais ils ont des gros gros carry donc fin de partie ça va taper très très fort donc faut finir vite c'est d'ailleurs ce que je pense qu'ils ont fait d'ailleurs ce que je pense qu'ils ont fait je pense que c'est pas terrible du coup j'essaie de reculer pour faire de l'aggro et en plus il n'y a pas de creep pour qu'elle tape autre chose mais je veux quand même les aider alors j'essaie de m'approcher bon là c'est un peu galère comme action bon lui je vais le poulet pour pas qu'il se plaine quelqu'un donc j'ai pris l'outil de l'action j'essaie de revenir les aider mais ça va me coûter la vie mais bon ça taffe pendant ce temps là il tue tous les autres voilà et en plus on a la tour on a la tour regardez voilà c'est bon on a la tour on s'en sort avec 3-4 kills et une tour donc vraiment regardez j'ai 1600 de gold je suis déjà presque à ma blink si on regarde le viper se porte plutôt bien il était à 1500 d'or il a encore acheté une broadsword il a déjà du le earth shaker il est pratiquement à sa blink il est bien aussi le storm spirit bon bah il s'approche tout doucement de son blood de son bloodstone et puis la badone bon la badone je ne sais pas trop sur quoi il part là mais bon il a un bloodmire on va dire que c'est correct pour tout le monde vous voyez on a déjà pris la t1 en haut la t1 mid la t1 bottom la t2 mid franchement en termes de farm vous imaginez l'avantage d'or qu'on a du coup pour toute l'équipe ça fait plaisir à tout le monde donc on re-warde un petit peu parce que la map redevient noire là hop je vais aller warder un peu en bas histoire de voir le gros camp ici au cas où si leur carry viennent farmer dans le coin qu'on puisse les engager et en même temps voir la rune parce qu'à cet endroit là ça voit les deux endroits ok donc là tout va bien alors la badone en haut là il déconne un peu parce qu'il est tout seul dans son coin enfin tu me diras enfin vous me direz tout le monde est un peu tout seul dans son coin d'ailleurs mis à part moi et viper middle d'ailleurs je préfère aller mid j'ai encore ulti bientôt on peut rentrer chez eux là je fais même des flèches et tout pour montrer à la team allez go 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 mais bon la badone reste là-haut il se fait engager par deux mecs du coup parce que le widmer est là mais si je crois si je ne m'abuse voilà et il va se faire c'est un peu con là le viper m'a abandonné je suis beau oui ah non si il est là c'est bon ok il est là l'heure shaker farm bon certainement pour finir sa blink mais bon j'insiste je refais une flèche go 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 bon le viper se casse il est parti top défendre on voit sur la carte donc je suis tout seul c'est un peu con parce que on a des creeps j'ai mon ulti j'ai tout prêt on pouvait rentrer chez eux pour ainsi dire d'ailleurs on va rentrer chez eux mais pas autant qu'on aurait dû si la team avait suivi donc vous voyez je lâche l'ulti et je me barre donc j'insiste même pas mais regardez rien qu'avec l'ulti regardez l'état de la tour donc là si la team m'avait suivi si on était tous là franchement on prenait la tour les racks enfin on prenait le mid quoi c'était c'était ici donc là bon le viper il ping comme un fou pour dire à son équipe de défendre mais bon en même temps lui il était en train de farm dans la jungle le pn farm dans la jungle le rufking farm dans la jungle ils sont trois à farmer et alors pour défendre c'est sûr qu'il n'y a personne il n'y a que la queen of pain et l'autre il est AFK fontaine donc du coup regardez ça leur coûte cher là franchement j'aurais eu la team avec moi c'était on aurait peut-être même pu finir beaucoup plus vite voilà je vais pratiquement voilà si c'est bon la catapulte voilà j'ai eu une racks sur les deux juste avec mon ult tranquille donc là je reviens ah oui alors lui il a voulu me stun mais comme mon ex est plus rapide il a dû être un peu blasé j'ai eu le temps de le ex et de me casser du coup voilà avant plus je lui dis il a no stun for you est-ce qu'il venait pour me stun ce type ok donc là où qu'est-ce qu'il se passe ok ils agressent l'EPL bon bah ils devraient ils devraient pouvoir se le faire en plus il y a le storm qui est là ouais bah voilà moi je suis là ouais bah je ping là mais bon là il n'y a personne pour le coup un peu dommage le earth shaker a vu il est un petit peu light mais il pose une centrie c'est cgg c'est dommage on a failli l'avoir là où il se fight avec le ref king ouais ouais c'est bon on va se le faire il y en a un qui risque de relever je vais arriver mais un peu light je tue quand même le restock ils en chocent toujours regardez voilà on tue les creeps le plus vite possible les notes poussent là c'est tranquille c'est tout bénef franchement cette game se passe vraiment c'est un peu les vacances j'ai envie de dire voilà alors là deuxième occasion c'est un peu dommage je vais re-ulti l'arex et la team bon ils prennent la tour là-haut mais ensuite ils restent là-haut et ils vont parmer c'est tellement dommage regardez voilà encore là il y a eu la team l'arex dans la poche facile je suis toujours tout seul il y a que le earth shaker qui est venu qui a vu ce qui se passait ça fait mal dommage vraiment dommage bon là je suis un peu emmerdé j'ai plus de mana il est tout en bleu je suis un peu emmerdé j'ai 10 secondes de recharge sur ma botte on va pas tout de suite ah bah tiens c'est un des types qui est dans ma qui est dans la vidéo il veut qu'on refasse une game on va refaire ça plus tard là pour l'instant je finis voilà je blink là j'ai plus de mana je suis embêté je peux pas l'aider c'est galère je peux pas l'aider là je mets une urne mais ça sert à rien je vais m'en aller parce que là franchement ça je peux rien faire il nous manque du monde oh lui me poursuit non ça va il me l'a oh ça c'est ça ça peut avoir de la chance bon alors là d'ailleurs je vais lui sauver la mise ça va être juste je reviens je reviens je reviens on voit sur la carte je vais blink voilà c'était vraiment juste mais ça va et je lui mets une petite urne en plus pour essayer de le soigner un peu allez et on relange je reviens voilà leur choc ulti dans 18 secondes again alors lui hop je vais aller hop je vais le Shackle j'ai pas eu l'aide qui m'est arrivée et en fait sur les viper vous voyez il est encore là on est revenu m'aider sans lui je ne faisais rien du tout je vais re-ulti pour la troisième cette fois ça va taffer parce que j'ai deux mecs avec moi j'ai le badon et le viper il était temps d'ailleurs depuis le temps que j'essaie de passer là mais c'est bon c'est enfin dans la poche du coup je vais leur dire d'aller en bas du coup maintenant puisqu'on a pris le mid le Shaker aussi est là le Storm aussi allez là je ping ici on prend le bot c'est bon on a pris le mid on prend bot allez on insiste je suis un peu light en mana c'est un peu emmerrant oui je push encore avec le Shaker ma bot je régenne un peu mana oh là on prend un peu de dégâts oh c'est un peu d'un petit du Shaker je n'ai plus de mana je ne peux pas les aider putain c'est chiant centri c'est une bonne centri il est venu en offshadow il s'en va et il meurt donc vous voyez ça peut être agressif comme défensif donc voilà je continue j'insiste je n'ai pas de mana j'ai 9 secondes ça ne pourrait pas tarder à revenir le Ravking qui revient pour Def pour esquiver le stun je reviens ma bot c'est bon j'ai assez de juice pour faire un Shaker allez voilà c'est bon on le re-kill on va essayer de finir ça du coup ça y est commence à insulter j'étais light dans cette game je n'ai pas répondu parce que d'habitude quand ça commence comme ça je m'y vais aussi mais là non j'ai été cool j'ai même pas répondu enfin si j'ai dit what a shadow shaman bon allez je l'écharie un petit peu radiance courrier il m'en fait beaucoup je peux se racheter bon bah c'est bon on n'est pas ces bots aussi voilà là du coup ouais bah je peux acheter directement 4200 il faut pour en gagner le secteur donc voilà j'ai les 3 pièces je peux l'acheter cash je vais prendre la petite rune puis je vais rentrer parce que je suis low mana ça sert à rien là ils en font trop c'est dommage il reste plus que le top à prendre voilà j'ai la ganning je reprends quelques petites ward et puis on est reparti toujours 2 tp vous voyez j'ai racheté encore 2 tp et allez on est reparti ça couche partout c'est bien 25 minutes on a déjà pris le need le bot on est bien donc là bon bah je dis à tout le monde si possible d'aller tapant parce que j'ai ulti prêt et tout donc pour push les gens étaient assez assez cool dans cette game ils suivaient etc donc le résultat bah il se fait sentir tout de suite il y a juste eu deux occasions où ils n'ont pas suivi et on aurait pu finir vachement plus vite mais franchement je suis tombé sur des mecs des mecs pas mal parce que des fois ça suit pas du tout et du coup on n'arrive à rien ouais alors là le temps de réaction parce qu'il m'a surpris il était dans le brouillard le temps que je comprenne qu'il était là donc là voilà on le chip on attend bien la fin et hop on le filait derrière voilà du coup il prend la totalité des contrôles le kill est sécurisé c'est parfait voilà il n'y a pas de brouillard enfin en tout cas pas beaucoup de on ne voyait pas de brouillard parce qu'il était là d'excellent enregistrement mais dans la game il m'a surpris en plus je ne regardais pas à ce moment là je crois donc là je vais poser une petite centrie sous la tour je pose une petit pour vous vous allez voir un je crois ouais voilà vous allez me dire mais sous la tour c'est stupide la tour voit les centries oui c'est stupide mais enfin oui et non puisque dans le sens où les mecs s'approchent pas et du coup ça nous donne la vision sur le weaver que je contrôle du coup parce que lui il a trop d'escaler mais voilà ils vont le finir pendant qu'il est le weaver n'ose pas approcher puisqu'on le voit en fait c'est tout l'objectif encore une jambe sur le bien et c'est toujours de faire un maximum de la game bon bah voilà voilà ça finit le taf l'ulti refait le taf on est passé c'est la fin de la partie voilà easy game donc j'insiste bien sur le fait qu'il faut arras un maximum au début n'hésitez pas avec votre support quel que soit le spell qui est chiant pour l'adversaire n'hésitez pas à le spammer sur lui prenez quelques clarity pour regen au début et insistez arrassez le tapez le avec des coups automatiques faites le chier empêchez le faites le taf de l'or de tout et voilà et vous voyez votre carry à côté de ça il se balade après regardez Viper 14-1 sur ma lane moi 1-1 je suis mort une fois et j'ai 17 assists enfin c'est que du bonheur franchement la game easy quoi voilà donc arraser un maximum toucher un max avec Shadow Shamad d'accord avec son ulti il n'est pas content Riffking et ouais spammer les heures choc mettez des des shickles des eggs etc etc enfin voilà bon en tout cas j'espère que cette game vous a plu que cette petite rediff a été commentée à peu près correctement vous m'en direz des nouvelles n'hésitez pas à lâcher des coms s'il y a des trucs qui ne vous ont pas plu dans cette vidéo que je puisse les corriger et si ça vous a plu lâchez moi un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis je vous dis à la prochaine sur Hitachi Gaming allez ciao à la prochaine